On va commencer par la R&D bien sûr, on va parler de la R&D, on va parler ensuite de la certification des modules, on va parler du recyclage parce que ça revient beaucoup en ce moment. Donc on va commencer avec Anis Jouigny, il est responsable du département solaire au CEA LITEN. Le CEA c'est notre grand commissariat à l'énergie atomique, virgule ou exposant, je ne sais pas, et aux énergies alternatives. Très important. Oui, oui, c'est très important. Je vous rappelle, ça n'écrit toujours pas sur le logo officiel, il faudra encore penser à le rajouter. Donc on a le LITEN qui travaille beaucoup sur beaucoup de sujets, à l'intérieur du LITEN il y a l'INES, l'Institut National de l'Énergie Solaire. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Quelles sont les marges de manœuvre, la perspective, vers quoi on peut aller, quels sont les gros ? Alors sans dévoiler peut-être les secrets de la recherche sous contrat en cours, malgré tout, quelles sont les perspectives côté R&D ? Donc la question elle est vraiment générale, je vais essayer de préciser une petite partie, parce qu'il y a un potentiel. On est dans un domaine en fait, qui est surtout le domaine du solaire, donc ça a été cité par plusieurs membres aujourd'hui. Moi j'ai bien adoré le mot transformation. Vraiment c'est là où on sait bien qu'il y a une transformation dans ce domaine d'énergie, globale, avec la carte du solaire qui redistribue tout. Il y a un fort besoin à la recherche et développement. On suit de près par exemple l'exemple de plusieurs boîtes. Si on prend par exemple l'exemple taïwanais, les Taïwanais étaient à peu près à 6 gigawatts de capacité cellule. Ils ont lancé l'initiative Taïwan 2.0 et on voit les 4 ou les 5 acteurs principaux qui étaient dedans. Celui qui a tardé à innover, et bien aujourd'hui Motex n'existe plus. Donc c'est vraiment un domaine qui a besoin de l'innovation pour augmenter les performances. Il y aura une asymptote, bien sûr c'est toujours relatif par rapport à ce qu'on voit. Donc on était à plusieurs centaines d'euros le mégawatt-heure aujourd'hui, on est en dessous de 30, en dessous de 20, ça dépend de quel pays on parle. Je suis tout à fait d'accord avec une remarque qui a été dit, que les prévisions sont très difficiles pour l'Agence internationale d'énergie, pour le CERC, pour l'ADEME, pour tous les experts. Nous on est ravis que l'Agence internationale d'énergie a mis un outil qu'ils ont appelé WIO, en fait World Energy Outlook, qui est en temps réel, qui sera mis à jour. Donc j'espère qu'il répondra à ce besoin là. Mais ce qu'on voit derrière, on voit qu'il y a un fort potentiel accompagné par une activité R&D. Si on descend vraiment, on a cette particularité, ce petit bijou en fait à une heure d'ici, qui est l'INES, qui couvre un peu l'ensemble de la chaîne de la valeur. Quand on s'est attaqué à l'innovation niveau R&D, on était parmi les premiers à miser sur la fameuse plaquette qu'on appelle Monolike. C'est un lingot carré, compatible avec le photovoltaïque, photovoltaïque du carré, et avec la découpe fil diamant, et avec une forte productivité. Aujourd'hui, il y a un jury consortium avec ECM et Vincent, on parlera tout à l'heure de la part de photovoltaïque autour de ça. Mais on était capable, avec l'aide de l'ADEME, dans peu de temps, de former une filière. Donc cette recherche et développement avec plusieurs acteurs, on était capable de faire quelque chose parmi les meilleurs au monde, ou parmi ce qui se fait au mieux au monde. J'étais à Abu Dhabi en début d'année, GCL communique sur la plaquette Monolike comme étant une des nouvelles générations de plaquettes. On y va un peu sur les cellules. On a un record mondial sur plusieurs technos de cellules, dont la cellule hétérojonction. On a sorti du record mondial de combien ? J'ai reçu une certification de l'ISFH au moment où j'étais dans la salle. On va sortir dans la journée, un tweet partira avec 24,4% sur 222 cm². C'est vraiment le record mondial. Donc on a des équipes, on n'est pas nombreux. Au total, on est autour de 100, de 200 personnes, toutes activités confondues. On est capable d'innover au niveau classe mondiale. Parce qu'en concurrence, quand on a sorti le 23,9% sur une cellule entière, hétérojonction. Derrière, il y avait Longy qui a répliqué, il y avait Ginko qui a répliqué, il y avait Energy qui a répliqué avec 24,32. Et bien nous, au moins d'un mois, il nous reste beaucoup de choses. On a misé sur la bifacialité il y a 10 ans. On a misé sur le bivert il y a 10 ans. Et il y a beaucoup de choses qu'on arrive à mettre sur la table. Il y a beaucoup d'innovations à venir. Niveau module, on parle beaucoup des grandes centrales au sol. Il ne faut pas oublier le spécifique. Quand on parle du photovoltaïque, on dit que c'est de la grille. Quand on parle du flottant. Mais c'est des marchés, tellement le marché est énorme, c'est conséquent. Et derrière, il y a beaucoup d'innovations à ramener. On a travaillé avec les équipes de photovoltaïque sur un module pour baisser le standard. Il est autour de 12 kg au mètre carré. Pour baisser le poids par deux. Dans l'espace de quelques mois, on a réussi à mettre ça en place. Thalès est venu nous chercher pour nous demander un module le plus puissant possible en dessous de 600 grammes au mètre carré. C'est Thalès qui a communiqué, qui a dit les équipes d'Inès, ils étaient à la hauteur de ce challenge et c'est réussi. Je pense que le potentiel R&D est toujours là. Il reste beaucoup d'actions que je peux détailler. J'ai cité trois exemples, un wafer, un cellule, un module. Hier, dans les labos, on vient de sortir une composante électronique qu'on rajoute et qui est communicante, qui nous envoie la courbe ITV d'une centrale sans vraiment déconnecter quoi que ce soit et en temps réel. Sur une tablette, en mode, il suffit juste d'avoir une connexion Internet et puis on arrive à récupérer. On n'a pas besoin de contrôler ni par drone ni par... Avec vraiment des systèmes électroniques très avancés, on arrive à récupérer l'ITV d'une reproductibilité impeccable. Et ça, on est dans un mode qu'on appelle affilié, ça veut dire qu'on peut la mettre au service de tous les acteurs installateurs en France. On est capable d'innover. On a besoin d'un écosystème pour lequel on devrait travailler. Sinon, notre travail n'a pas de sens. Et aujourd'hui, on a discuté à très haut niveau avec des longis, avec des ginkos. Quand on voit la facilité à laquelle eux, ils mettent un gigawatt en place, c'est même pas le temps que nous, on serre la main pour se mettre d'accord pour mettre un gigawatt dans notre pays. Et pourquoi ? J'ai l'impression, il faut vraiment... Je finis avec ça. J'espère que je ne sais pas très très... Il y a trois phases. Industrie européenne pour l'Europe qui a migré en Asie. L'Asie a pris la main, elle l'a monté en masse. Mais aujourd'hui, on part d'une nouvelle vague. C'est le solaire partout, le solaire pour tous. Nos amis chinois commencent à parler du solaire pour le solaire, elle est montée. Donc, on passe sur une nouvelle ère qui, au-delà de... Les chiffres ont été donnés, au-delà de 100 gigawatts par an. Cette année, les prévisions vont partir jusqu'à 110. Je pense qu'on a les cartes en main. J'ai l'impression que les planètes s'alignent. Mais il y a besoin de ce dernier coup de pouce pour vraiment... Il faut que vous preniez l'appel parce qu'on vous annonce un nouveau record mondial. Ah, j'aurais souhaité. Et du coup, donc... Et si on fait ça, c'est au service d'une industrie, du service d'un écosystème. Et avec tout ce potentiel, il ne faut pas qu'on laisse cette douzième mi-temps, ce second round passer devant nos yeux. On a les compétences, elles sont en place. On a la volonté. Le marché est là. Les financiers sont là. Yaka. Tout est prêt. Yaka. Juste une question aux chercheurs. La tuile d'Elon Musk, là, de Tesla, c'est une annonce marketing ? Elle va vraiment sortir ? Ça marche, ce truc ? Dans mon ancienne carrière, j'ai passé une partie en travaillant dans la Silicon Valley. Je pense qu'ils ont eu des problèmes pratico-pratiques. La taille de la tuile, ça pose un gros problème. La première maison témoin, c'était 12 employés qui ont mis 10 jours pour installer le toit d'une maison à quelques... Je pense que sur le concept assez séduisant, il n'y a pas que lui qui est derrière. Donc il y a beaucoup d'autres... Le principe de la tuile solaire, elle est très très séduisant. Mais est-ce qu'on part sur une tuile ou on part sur un mini-module ? Donc il y a ces deux vagues qui se confrontent. Et sur la tuile d'Elon Musk, je pense qu'il y a la compétition de la tuile avec le panneau solaire de base. Et mettre beaucoup de... Le PV, il n'est pas compatible avec ce qui est cher, donc malheureusement. Alors vous nous avez donné l'exemple d'une cellule. Vous nous avez donné l'exemple d'un module complet, effectivement. On va revenir sur le monolike tout à l'heure avec Vincent Besse. Mais auparavant, on va parler un petit peu de certification. Avec Laurent Prieur, président de Certi Solis. Rôle crucial dans le développement de la filière photovoltaïque. Développement durable de la filière photovoltaïque en France. Comment est-ce que vous intervenez ? Et comment est-ce que vous nous certifiez ce qu'il y a dans ce module ? D'où il vient ? Comment il a été fabriqué ? Eh bien, bonjour à tous et merci pour votre invitation à cette table ronde. Donc Certi Solis, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, puisqu'on arrive un peu entre la R&D et la production de masse. En fait, Certi Solis, c'est le laboratoire national d'essais et de certification en France. Donc on est situé juste à côté du CEA, l'INES. Donc merci Anis, parce qu'en fait, souvent on est confronté à ces nouvelles technologies. Donc Certi Solis a deux principales activités. La première étant de réaliser des essais de conformité aux normes. Donc aujourd'hui, on doit respecter deux normes principalement dans le photovoltaïque. La 61215, qui est une norme qui vient refléter l'état des performances électriques des panneaux solaires. Et la 61730, qui vérifie la sécurité de fonctionnement de ces panneaux. Donc dans ce cadre-là, en fait, effectivement, on récupère de la part de sociétés, donc de fabricants de panneaux, leurs nouvelles baumes, c'est-à-dire leur liste de matériel qui compose leurs panneaux solaires. Et donc des échantillons. Et ces échantillons vont être testés pour vérifier leur conformité aux normes. Alors ces essais, ça va être des essais de type électrique, de type mécanique. Donc des essais de charge, des essais de choc, des essais de grêle. Ou des essais encore thermiques, qui vont vérifier finalement cette tenue dans le temps. Donc aujourd'hui, ces deux normes sont applicables. Elles évoluent. Et un des enjeux de CertiSolis, bien entendu, c'est de qualifier, de vérifier que ces panneaux vont être conformes quand ils vont rentrer sur le marché grand public et le marché industriel. Et donc, par temps de là, on va réaliser l'ensemble de ces essais. Et le but étant de s'adapter également. Et c'est là que ça devient quelque chose de beaucoup plus complexe. Parce que comme le disait Anis à l'instant, les technologies évoluent vite. Dans ce laboratoire, rien que ces dernières années, enfin ces dernières années, on a vu passer, bien sûr, le monocrystallin, le polycrystallin, ça connaît depuis longtemps. Mais après, on a vu arriver le bifacial, le bivert. Aujourd'hui, le PERC. On voit aussi passer l'hétérojonction. On voit passer tout un tas de technologies qui évoluent et pour lesquelles un laboratoire comme le nôtre doit en permanence s'adapter. Donc, partant de là, nous avons un certain nombre d'essais. Et lorsque ces essais sont réalisés, on peut enfin ensuite décerner un certificat de conformité aux normes qui permet ensuite de pouvoir les vendre sur le marché. Et une deuxième activité qui va aller dans le sens, finalement, de cette qualité également, c'est l'activité bilan carbone et l'activité AQPV. En fait, la marque AQPV, qui est une marque qui appartient au syndicat des énergies renouvelables, le CERN, Alliance Qualité Photovoltaïque, a été développée justement pour améliorer dans ce secteur-là, dans le secteur plutôt amont de l'installation, c'est-à-dire toute la partie installateur, donc développer l'ensemble de sa chaîne de valeur et vérifier que sur l'ensemble de sa chaîne, ce développeur est en mesure de répondre à des exigences. Et puis, la partie bilan carbone simplifié, les ECS que nous délivrons, permet également de vérifier le bilan carbone sur la base de la baume sur laquelle on va travailler et de vérifier sur tout l'ensemble de cette chaîne quel est le bilan carbone de chaque élément et global. Et donc, il va être intégré, ce fameux bilan carbone, fera partie de la note qui sera intégrée dans les réponses à appel d'offres creux. Donc ça, c'est crucial, c'est-à-dire que ça va constituer la note. Et ce bilan carbone, il va être fonction de tous les composants qu'il y a à l'intérieur du module, dont les cellules. Comment est-ce que vous faites pour les modules étrangers ? Comment est-ce que vous pouvez être certain que les cellules viennent bien de l'endroit dont on dit qu'elles viennent et qu'elles ont été fabriquées avec de l'énergie, et principalement électrique, qui est avec tel contenu carbone ? Alors là, c'est toute la complexité de l'exercice, puisqu'en fait, on va analyser les différentes étapes, finalement, du polysilicium, du wafer, de la cellule, et jusqu'au module, chaque élément. Et on va s'appuyer, donc, dans un premier temps, sur de la recherche, enfin, de l'étude documentaire. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer, on va demander à notre fabricant, puisque le client, c'est le fabricant de modules, on va lui demander de nous prouver l'origine de ces différentes étapes. Donc, par conséquent, on va savoir d'où qu'elle est, par exemple, le fabricant de wafer, de polysilicium, et donc, on va chercher à recouper un maximum d'informations. On va vérifier, par exemple, est-ce qu'il a bien ses certifications, les fameuses certifications 61215 et 61730 dont on parlait. On va vérifier ces approvisionnements, mais on a, bien sûr, il existe aujourd'hui encore des trous dans la raquette qui nous empêchent d'aller encore plus loin et de fiabiliser au maximum ces éléments-là. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir s'appuyer sur des données issues, notamment de l'ADEME, qui vont nous permettre de vérifier, par exemple, de prendre les... Si le fabricant, par exemple, dispose d'ACV, donc, c'est des analyses de cycle de vie qu'il a fait réaliser par des bureaux d'études indépendants. On va prendre les valeurs qui sont issues de ces ACV pour le wafer, par exemple, ou alors pour le silicium, et à partir de là, on va pouvoir en déduire quel est son score, finalement, bilan carbone. Dans ces cas-là, en fait, et dans le cas où il n'a pas la possibilité de fournir d'ACV, donc ces fameuses analyses de cycle de vie qu'il fait réaliser, à ce moment-là, on peut prendre les valeurs par défaut qui nous sont fournies par l'ADEME. Typiquement, pour un cas récent qu'on a eu, c'est la Chine qui a un score sur l'énergie qui est donnée par pays, puisque le cahier des charges de la dernière appel d'offres creux, un creux 4, impose, finalement, de prendre par défaut la valeur du pays. Donc, si dans une région, ils sont sur des énergies renouvelables essentiellement à 99 %, on s'appuiera quand même sur la valeur du pays, puisque c'est le pays qui compte. Et dans le cas contraire, après, ils doivent fournir les preuves des valeurs qu'ils fournissent. Lettre au Père Noël, qu'est-ce qu'il vous faudrait plus de moyens à aller faire un petit tour chez Norvégien Cristal, regarder un petit peu ce qu'ils font ? La liste sera longue. Ce qu'il nous faudrait essentiellement, déjà aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un besoin de s'assurer qu'il n'y a pas de triche, il faut donner les motels qu'ils sont. Un premier point, c'est déjà d'aller faire des audits sur les centrales pour lesquelles l'appel d'offres a été remporté et qui ont été installés. Déjà vérifier que les modules sont bien ceux sur lesquels s'est engagé le fabricant. C'est un point essentiel sans aller à l'autre bout du monde ou chez Norvégien Cristal ou Norsen ou d'autres. C'est déjà de s'assurer que sur notre territoire, quand une centrale est mise en service, elle correspond bien à ce qui a été promis. C'est un point très important pour nous. Un autre point qui est vraiment essentiel aussi, c'est de s'assurer des flux de matières premières qui vont transiter sur l'ensemble de cette baume que nous présente le client. L'idée, c'est effectivement de travailler sur, s'assurer que la capacité de production par exemple d'un Norwegian Cristal correspond bien à ce que l'ensemble est bien supérieur ou égal à ce que l'ensemble des appels d'offres a pu récupérer. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque part un problème sur ces valeurs. Et puis, voilà. Donc, après, c'était quelque chose d'essentiel pour pouvoir garantir ou améliorer finalement la perspicacité de ces valeurs. Il faudrait que vous soyez financés d'une autre manière que simplement par les industriels ? Alors, voilà. La question, c'est d'aller toujours plus loin dans les vérifications. C'est formidable parce que ça permet de rassurer. Ça permet... On en parlait. On a besoin aujourd'hui, on a vraiment besoin de rassurer le client. Alors, le client final, on s'entend. Donc, un moyen très, très simple, effectivement, c'est de faire ces audits ou d'aller plus loin dans ces analyses sur lesquelles nous avons toutes les capacités. Certi Solis dispose aujourd'hui et est le seul à fournir ces fameux ECS, le carbone simplifié. Donc, on dispose d'une mine d'informations mais pour lesquelles il nous faut plus de moyens effectivement pour recouper ces informations, aller sur site, analyser effectivement toutes ces données. Effectivement, on aurait besoin dans ce cadre-là d'être accompagné parce que la question, si on fait tout ça, c'est qui va payer ? Qui est prêt à payer ? Est-ce que c'est le fabricant qui va payer ? Est-ce que c'est le développeur qui va payer ? Donc, la question, c'est comment financer ? Et effectivement, un accompagnement par l'ADEME sur ce type d'audit, de réflexion sur la dernière étape de la chaîne de valeur serait peut-être quelque chose d'une très bonne solution. Une dernière question, comment ça se passe dans les autres pays européens ? Comment ils font en Allemagne ? Je n'ai pas trop de recul, je m'en excuse, mis à part que je sais qu'aujourd'hui, le bilan carbone tel qu'il est fait en France, tel que les AP d'offres creux sont décidés, fait beaucoup de vagues autour, notamment, je pense, au Royaume-Uni ou en Allemagne, qui s'inspirent énormément de ce qui est fait en France pour justement mettre en place le même type de contraintes, finalement, dans leur cahier des charges. Mais après, je n'ai pas plus de recul que ça sur les autres pays. Merci Laurent Prieur. Merci. Un autre sujet délicat, le recyclage des modules. Depuis juillet 2018 et le précédent forum photovoltaïque, colloque photovoltaïque, organisé par le syndicat des énergies renouvelables à Rousset, juste à côté d'Aix, ça n'est plus un problème. Nicolas Defrenne, directeur général depuis Vicycle France, les opposants, donc à bien se tenir, les modules sont recyclés en France. Mais comment exactement ? Les modules sont recyclés en France. Ils sont bien recyclés puisqu'on atteint aujourd'hui des taux de valorisation de 95 %, à savoir que la réglementation européenne impose pour un équipement électrico-électronique un taux de valorisation de 85 %. Alors, je crois qu'il y a une petite vidéo d'une minute qui va me permettre de vous décrire le processus assez rapidement. Ce qui est important à savoir, c'est que Vicycle, c'est un éco-organisme, donc on est une société, mais à but non lucratif, alors, la vidéo commence. Donc, l'usine est effectivement basée à Rousset. Rousset, pourquoi ? Puisque quand on a fait le choix d'unité de recyclage, la localisation était essentielle pour minimiser justement la logistique. Donc, cette unité qui est la première au monde, là, on va voir le processus. Donc, la première étape, c'est le décadrage. Il y a une table de décadrage où on retire également le boîtier de jonction. Tout est automatisé. On se retrouve derrière avec un laminé. Les laminés sont posés sur ces petites tables rouges où un bras robotisé vient les saisir pour les poser sur un tapis roulant. Donc là, le laminé rend dans un massico qui va le découper en petits carrés qui va permettre un broyage beaucoup plus fin que si on partait directement avec le laminé. Et ensuite, le tapis roulant emmène les fractions et elle passe par des tamis, des systèmes de criblage, des aimants, des courants de fico pour récupérer les métaux non ferreux, des vibreurs comme celui-ci qui sépare un certain nombre d'éléments. Et on arrive en sortie à sept fractions différentes. Ces sept fractions arrivent dans les big bags, ces gros sacs blancs. Donc là, le silicium, les métaux. Et donc là, le verre qu'on arrive à récupérer en deux granulométries différentes tombe dans les sages. Là, c'est les buzz bars, donc les soudures sur le système. Et ces sept fractions nous permettent pour certaines d'être directement réutilisées. Je pense notamment au cuivre qui peut être fondu. Donc le cuivre des câbles et puis le cuivre étamé qu'on récupère sur les soudures. La fraction verre nécessite encore un petit nettoyage mais on travaille justement dessus pour essayer de sortir directement du statut de déchet et réutiliser dans un mix avec du verre neuf pour produire de nouveaux produits en verre. On a les polymères, notamment EVA, le thé de l'art, également le plastique qui est autour des câbles qui est lui transformé en combustible solide de récupération. Donc il devient à nouveau une source d'énergie. Et donc l'ensemble de ces fractions rentrent vraiment dans une logique d'économie circulaire et servent à produire de nouveaux produits, à produire de l'énergie et aujourd'hui permettent d'afficher un taux de valorisation de matière. C'est ce qu'on appelle le recyclage de 85%. Donc pour une tonne qui rentre dans la machine, on a 850 kg de matières premières réemployées. Dans le PowerPoint, c'était juste plus pour illustrer si la vidéo ne marchait pas. Je pensais qu'à la fin, on avait les petits bocaux tous côte à côte. Malheureusement, non, je n'ai pas de photo d'Eddie Bocco, mais effectivement, on peut voir les fractions, vous pouvez les passer en même temps. On l'a déjà vu sur le film. Voilà, donc ça, ce sont les plastiques notamment. Et on arrive également à 10% de valorisation énergétique, donc 95% de taux de valorisation. C'est aussi la première unité au monde de cette taille. On est à aujourd'hui une capacité de 4000 tonnes par an. Pour mettre en perspective avec ce qu'on collecte, en 2015, la première année d'agrément, on avait collecté 366 tonnes. Voilà, pas énorme, mais c'était déjà ça. En 2018, on a collecté 3500 tonnes. Donc on a fait x10 sur les volumes en 3 ans. Et sachant qu'aujourd'hui, il y a entre 60 et 80 000 tonnes mises sur le marché chaque année, nouveau panneau. Lorsqu'on va atteindre vraiment un marché de remplacement, un marché cyclique, en restant sur les mises en marché actuelles, on a encore x20 à faire. Donc il y a pas mal de boulot, il y a pas mal de panneaux à recycler dans le futur. Alors ce qu'on collecte aujourd'hui, il y a beaucoup de... Il y a la caisse à l'installation qui représente une part significative, mais il y a également les panneaux des années 2000 qui commencent à arriver en fin de vie. Puis il y a pas mal de phénomènes aussi de repowering qui fait qu'on a des panneaux aujourd'hui qui ne sont pas forcément à la fin de leur vie, mais qui sont à la fin de leur durée d'usage. Donc c'est un travail qu'on va commencer à mener cette année. C'est toujours assez difficile à estimer, mais on est sur un produit qui a une durée de vie largement supérieure en fait à sa durée d'usage. Le progrès technologique fait qu'aujourd'hui, ça peut être en table à un moment donné ou ça peut être un choix rationnel de dire je me défais d'équipements relativement anciens mais qui produisent toujours de l'énergie, quand bien même ils sont amortis, et je les remplace par de nouveaux équipements. Dans tous les cas, ces panneaux, ils sont recyclés. Comme le système est financé par l'éco-participation, c'est-à-dire que pour chaque panneau neuf vendu, une éco-participation est perçue par l'éco-organisme et sert à financer le système, la collecte et le recyclage eux-mêmes sont sans frais pour le détenteur. C'est-à-dire, qui que vous soyez, si vous détenez un panneau solaire, un photovoltaïque, vous pouvez le remettre soit dans un point d'apport volontaire, soit si vous avez un gros volume, vous pouvez directement nous demander un enlèvement sur site auquel cas on enverra un camion chez vous. On le reprend, c'est sans frais pour le détenteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de déchets orphelins. Si on a une installation qui n'a même pas de propriétaire, c'est le cas aujourd'hui, on a une situation en Amazonie, Guyane française, où une vieille installation qui n'a plus de propriétaire, le système vous permet de garantir à travers les co-organismes que ces panneaux seront repris. Il n'y a jamais d'excuses pour jeter un déchet, mais là, en plus, c'est gratuit de le remettre à la filière. Donc, on assure cette collecte, collecte qu'on assure, je vous parlais de la Guyane, également dans les départements d'outre-mer, puisque la REP s'y applique et dans les mêmes conditions. C'est-à-dire, l'éco-participation est la même. Ce n'est pas plus cher d'une éco-participation martiniquaise. C'est un peu plus cher la logistique pour nous, mais c'est la continuité territoriale. Donc, on le fait bien volontiers. Et aujourd'hui, c'est souvent une critique qu'on fait contre les énergies nouvelles et peut-être moins nouvelles sur les questions de fin de vie. Mais la filière photovoltaïque est extrêmement exemplaire à ce niveau-là, la filière française en particulier, puisqu'elle est en pointe aussi bien en termes de conformité, c'est-à-dire que les entreprises se conforment à la réglementation et en termes technologiques avec cette unité qui est un excellent démonstrateur. Et ce qui a été le plus dur, je vais vous dire, pour avoir cette unité, moi, ça fait depuis 2011, je suis arrivé là-dedans parce que je me disais que ce serait intéressant de recycler les panneaux solaires. À l'époque, le système valait 500 dollars le kilo, donc il y avait un business model. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais en tout cas, comme une réglementation et une éco-participation, c'est possible. Et ce qui a été le plus dur, ça n'a pas finalement été temps de les choix technologiques pour l'unité de recyclage, même s'ils ont été importants, mais c'est d'aller convaincre des industriels du recyclage, des Veolia, des Suez et autres, de se dire, effectivement, il y a un marché du photovoltaïque, il y a en face un éco-organisme, en tout cas l'équivalent selon le pays, qui a les rinfos assez solides, et puis des volumes à collecter qui justifient un investissement. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est grosso modo 2 millions d'euros d'investissement pour une unité qui a une capacité de traitement de 4 000 tonnes. Et nous, notre stratégie industrielle, c'est déjà une filière à forte valeur ajoutée, parce que ça coûte moins cher de bien recycler que de mal recycler, puisque plus vous avez de recettes matières, dans beaucoup de cas, plus le coût net du recyclage est réduit, parce qu'on paye les coûts de traitement, mais en face, quand l'aluminium et le cuivre sont revendus, ça vient en compensation. Donc le recyclage low-cost qui vous donne zéro recette matière, c'est peut-être un peu moins cher à court terme, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher sur le long terme. Et puis enfin, en termes de développement de la filière de recyclage, nous, notre vision, c'est une filière de recyclage décentralisée. Ce qui coûte cher aujourd'hui, les deux tiers des coûts opérationnels, c'est la logistique. Le traitement, c'est le tiers restant. Donc, pour réduire les coûts logistiques, c'est très important d'avoir des petites unités, mais décentralisées au plus proche des gisements, et pas une super usine qui aurait vocation à tout recycler. Et l'avantage induit de ça, c'est que la logistique, c'est des camions qui roulent principalement. Donc, non seulement c'est moins cher, mais en plus, c'est moins d'impact carbone pour le transport. Et on parlait des ACV. On va faire, probablement, l'année prochaine, une ACV sur le recyclage pour mesurer également l'impact que ça peut avoir et avoir cette vision totalement globale. Donc, une unité de 4 000 tonnes par an, c'est une petite unité, finalement ? C'est une petite unité puisque quand on sera à 60 000 tonnes par an, je ne pense pas qu'on ait besoin d'une vingtaine ou une trentaine d'unités de recyclage. Donc, il faudra qu'elles grandissent. Mais dans un premier temps, c'est plus intéressant d'avoir des petites unités délocalisées. Merci, Nicolas Defrennes. C'était très clair. Il reste peut-être une chose à faire. C'est un 4 pages que vous puissiez envoyer à tous les développeurs qui sont là et qui doivent répondre à leurs opposants et à leurs interlocuteurs qui leur disent ce recyclage. Je pense que vous avez déjà un bon début sur PSIC.fr mais effectivement, on travaille toujours à mettre en place des outils d'information. Et merci, Philippe, pour cette remarque. On a créé ce qu'on appelle une médiathèque. Alors, on va encore la peupler. Mais les coparticipations, c'est vous qui la payez et les co-organise. Il y a trois missions. Collecter, recycler, ça, tout le monde est au courant. Mais informer. Et on crée des outils d'information. Donc, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des images. Vous pouvez les reprendre. On les a déjà payés. Donc, plus vous les utilisez, plus on sera content. Et plus vous les utilisez, plus on se dira qu'il faut en faire plus pour que vous ayez justement tous ces outils de communication qui permettent aux détracteurs parfois mal intentionnés et qui véhiculent des... Souvent mal intentionnés. Non, non, il faut leur mettre des chiffres en face et les 3 400 tonnes collectées, les fois 10. Rappelons-leur la vérité. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à utiliser ces outils. Ils sont là pour ça. On les a faits pour vous. Merci Nicolas Defrennes, Vincent Besse. On a beaucoup parlé de Photowatt tout à l'heure, plus ancien fabricant de modules photovoltaïques d'Europe. Alors, où est-ce qu'on en est dans le plan de transformation ou de retransformation ? Je ne sais plus. Que ce soit à Bourgouin-Jalieu ou à Vaux-Milieux dans l'ISER. Écoutez, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Oui, Photowatt, c'est la plus ancienne entreprise de fabrication de panneaux solaires en activité au monde aujourd'hui. Alors, c'est un record qui ne veut pas dire grand-chose. On va fêter nos 40 ans sous la marque Photowatt, mais on a commencé plutôt au début des années 60. Et d'ailleurs, quand je regardais les statuts par hasard du syndicat des énergies renouvelables, je me suis rendu compte dans son article 1 qu'il avait été créé un jour à Bourgouin-Jalieu. Alors, j'imagine que la seule raison pour être créé à Bourgouin-Jalieu, c'est parce que Photowatt devait déjà être impliqué dans l'affaire au début. J'en profite pour saluer Jean-Louis, Alexandre, Samy, et Xavier Daval qui nous soutiennent, nous, industriels. Alors, j'ai entendu les mots d'Anis que je confirme si on est encore présent dans un désert industriel européen dans l'énergie solaire parce que vous avez tous vu la disparition en deux temps du géant Solar World qui était le dernier opérateur intégré européen. Et les seuls endroits où il y a encore un peu de vie industrielle en Europe, c'est en France, grâce à l'introduction courageuse de la notion de bilan carbone dans les critères des appels d'offres de l'ACRE en 2011-2012. Je voudrais aussi saluer la ténacité de la DGEC et finalement du gouvernement français qui, contre l'avis de l'Europe des fameuses DG concurrentielles, a pu imposer que non seulement le prix, le prix d'électricité c'est extrêmement important, soit le critère numéro 1 des appels d'offres à 70%, mais qu'au moins 30% de la fameuse note qui permet de départager les développeurs soit sur autre chose que le prix et le bilan carbone a été retenu. On a, grâce au mix électrique français, ce petit avantage concurrentiel important d'avoir une électricité qui est fortement décarbonée et si Photowatt existe encore, si vous avez encore en Alsace, en Bretagne, des assembleurs de panneaux solaires et si on a peut-être une activité aussi de recherche aussi dynamique, c'est parce que cette notion de bilan carbone pérenne depuis 2011 et dont il faut encourager la DGEC pour qu'elle puisse le garder le plus longtemps possible a constitué un espèce de massif corallien sur lequel a pu se redévelopper un embryon d'écosystème qui peut encore exister face à la domination sans partage de nos amis asiatiques qui n'est pas une domination injuste parce que ils ont investi des milliards pour arriver à cet état de situation. Et donc, il faut, voilà, sur cette pointe corallienne, fédérer les énergies et les bonnes volontés. On a la chance en France d'avoir deux instituts de recherche de niveau mondial. Il y a évidemment l'INESC que représente Anis mais il y a aussi l'Institut photovoltaïque de l'Île-de-France qui est sur des technologies qui sont peut-être qui arriveront à maturité dans 5 à 10 ans avec des taux de conversion de rendement visés qui sont plutôt au-delà de 30%. Il est peut-être plus facile pour eux d'aller directement à l'étape d'après alors que l'INESC a une expérience supérieure et a commencé plus tôt et aujourd'hui dans la bataille des rendements dans les deux prochaines années avec, je m'en félicite ces records que j'entends, j'aurais bien aimé avoir accès en 2012 à ces niveaux de rendement puisque nous avions choisi la voie de l'hétérojonction quand le groupe EDF nous avait repris. Mais on a effectivement depuis 2012 testé plusieurs voies technologiques et on en a choisi une qui est celle du monolike. Le monolike, c'est cette technologie qui est entre le multicristallin et le monocristallin et au fond, qu'est-ce que c'est pour faire simple ? C'est faire un cristal rond dans un lingot carré de multicristallin et on essaye d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le coût, un coût bas de production de wafer dans une meule à lingot de silicium carré. Le multicristallin, c'est encore aujourd'hui 60% du marché mondial, donc c'est à peu près 60 gigawatts sur les 100 gigawatts de marché, alors que le monocristallin qui est le début de l'industrie solaire dans les années 60 et 70 avait la mauvaise réputation d'être beaucoup plus coûteux à produire et avait l'immense avantage de faire des rendements très élevés. Donc nous, ce qu'on essaye de faire sur la base d'une technologie qui a été développée par l'INES et notre partenaire équipementier ECM Green Tech que je salue parce que quand on parle de filière, il faut d'abord des équipementiers, un chercheur tout seul devant sa paillasse, il ne sert plus à rien. Le chercheur devient un mécanicien, un technicien, un automaticien, un chimiste, il doit travailler avec un équipementier et l'équipementier doit travailler avec un producteur comme nous et c'est cette alchimie des trois acteurs, l'opérateur industriel, le chercheur et l'équipementier qui fait progresser cette industrie et c'était tout l'enjeu de nos relations historiques vous portées par des messieurs comme Jean Term ou Paris-Morat-Aubou qu'il faut saluer au passage qui ont permis à l'INES de coopérer avec des industriels et finalement pour le cas de Photowatt de nous permettre depuis l'année dernière de prendre la décision d'investir 30 millions d'euros ce qui est quand même une somme rondelette dans cette technologie monocriste de monolike et de multiplier par 10 notre capacité de production. On est des fous furieux on n'est pas chinois comme vous pouvez peut-être le constater ou pas encore et on investit Vous êtes associé à des chinois quand même Canadian Solar On est en fait en partenariat avec des chiens Oui oui on se connaît depuis très longtemps puisque le PDG fondateur de Canadian Solar qui est le numéro 3 mondial de fabrication de panneaux solaires intégrés avec plus de 10 gigawatts de capacité son fondateur actionnaire majoritaire c'est un ancien directeur de production de Photowatt dans les années 2000 donc on a une relation pour moi il est canadien plus que chinois mais ses usines sont aussi en Chine donc on a cette relation qui nous permet d'avoir des partenariats industriels et technologiques donc nous en France sur notre site de Bourgouin on va passer de 50 mégawatts de capacité ce qui était 200 fois plus petit que les meilleurs partenaires asiatiques à une capacité de 500 mégawatts en fin d'année 2019 on le fait en achetant des fours fabriqués à Grenoble alors c'est pas pour être chauvin mais sur la base de la technologie Monolike ces fours on en partage la technologie le développement avec l'INES dans le cadre de programmes de recherche Crystal Megavin qui sont et monsieur Marchal le disait suivi par l'ADEME et pourquoi on a choisi de cristalliser du silicium à Bourgouin-GIE c'est parce qu'il y a le critère carbone dans les appels d'eau français s'il n'y a pas le critère carbone dans les appels d'eau français il n'y a plus d'industrie photovoltaïque en France il n'y a plus d'industrie photovoltaïque en Norvège il n'y a plus d'industrie photovoltaïque en Europe pour passer de 50 mégawatts à 500 mégawatts 500 mégawatts c'est toujours 20 fois plus petit que les géants chinois mais c'est quand même une échelle suffisamment d'échelle industrielle on n'a pas été capable d'acheter tous les équipements nécessaires à notre plan de transformation en Europe on a essayé d'aller en Allemagne on connait toute l'industrie toute l'industrie mais il y a déjà un certain nombre d'équipements qui ont disparu du paysage européen d'équipementiers et on a été obligé d'acheter en Chine des équipements basiques de déchargement de machines d'intégration industrielle et ça c'est vraiment le signe de la désindustrialisation de la filière européenne on est déjà plus capable d'acheter des composants du verre du backsheet de l'encre en Europe on est maintenant plus capable d'acheter tous les équipements d'une usine qui n'est même pas intégrée sur toutes les étapes simplement sur cette étape de cristallisation et si nous n'avions pas cette relation historique avec des partenaires chinois avec qui on coopère pour transformer nos lingots et nos waifers fabriqués à Bourgogne-Jayeux et pour être transformés en modules en cellules et en modules en Chine si on n'a pas cette relation on n'a pas accès aux équipementiers chinois qui ne sont plus au stade de la copie des équipements européens ils sont au stade de la conception d'équipements nouveaux de nouvelles technologies et en phase 2 ils n'ont plus personne il n'y a plus d'Européens il n'y a plus d'Américains pour le faire il n'y a même plus de Japonais donc j'entendais tout à l'heure dire que est-ce qu'on va s'interroger Nicolas Coudert sur est-ce qu'on va installer 100 gigawatts de panneaux solaires en Europe ou même peut-être plus modestement 2,5 gigawatts de panneaux solaires en France chaque année pendant 10 ans en apportant tous ces panneaux notre but chez Photoat ça a été de survivre pour justement apporter une alternative à cette situation là parce que la meilleure preuve que la situation monopolistique de l'Asie n'est pas une bonne nouvelle pour le développement de l'énergie solaire en Europe elle est un peu paradoxale mais elle est constatée depuis le mois de septembre c'est que depuis qu'il n'y a plus aucune barrière douanière les fameux MIP qui ont sauté au mois de septembre entre l'Europe et l'Asie les prix des panneaux solaires importés d'Asie ont augmenté les compétiteurs asiatiques ont obtenu en contournant les règles européennes l'importation de panneaux solaires à très bas coût ce qui a fragilisé tous les acteurs européens et ratissé tous ceux qui restaient dont le leader Solar World et maintenant qu'il n'y a plus de concurrents les prix remontent et c'est ce qui fait que la DGEC s'étonne de la sous-souscription des appels d'offres et du fait que les prix des projets à développer vont augmenter parce qu'on n'arrive plus à trouver des panneaux au prix qui étaient dans les business plans il y a deux ans en tout cas nous Photovat on est dans cette dynamique là on va continuer on croise les doigts pour que les bonnes décisions soient prises dans la mise en oeuvre de la PPE et le maintien des bilans carbone le diable est dans les détails c'est pour ça qu'on a besoin de Certi Solis que je salue ici qui fait un travail formidable pour essayer d'être un peu le gendarme qui va arbitrer entre ceux qui prétendent avoir des composants dans un panneau solaire très bas carbone venu du fin fond d'une vallée norvégienne où l'eau coule à flot et l'hydroélectricité alimentent des usines qui n'existent pas qui ne sont même plus en activité mais vous ne seriez pas prêt à lui donner un petit peu plus de contributions pour lui payer un voyage jusque chez Norvégien de Cristal alors je suis je connais très bien Norvégien de Cristal qui sont des gens des gens merveilleux j'ai même mangé de la baleine près de chez eux parce que c'est un pays au monde où on a le droit de manger de la baleine c'est assez effrayant mais je l'ai fait c'est au-delà du cercle polaire mais il faut pour aller vérifier c'est compliqué oui nous on est on fait travailler Certi Solis on respecte leur travail qui est compliqué on est aussi et c'est l'action de Xavier Daval d'Alexandre Roche et Samy Dusser très présents pour essayer de convaincre la DGEC de mettre et la DEME de mettre ces garde-fous qui faciliteront demain le travail de Certi Solis mais voilà on est on essaye en tout cas d'être ce récif corallien pour essayer de développer une filière les gilets jaunes hélas n'ont pas permis d'entendre la deuxième partie de la présentation de la PPE qui a été faite au mois d'octobre qui devait être basée sur le renforcement et l'émergence de filières industrielles c'était ce que le gouvernement avait un petit peu en tête mais l'actualité a un peu éclipsé cet aspect de la PPE et nous on veut jouer ce rôle d'être acteur de la filière on le fait avec ECM mais on n'est plus beaucoup d'acteurs à pouvoir le faire et chacun chaque développeur pourrait nous aider à faire émerger cette filière indépendamment des obligations carbone des règles carbone de la DGEC indépendamment des injonctions de la DGEC vous avez tous vu ce qui s'est passé entre Alstom et Siemens la semaine dernière et quand on voyage comme nous beaucoup en Chine on connait la qualité des TGV chinois et croyez-moi pour ceux qui les ont pris c'est très impressionnant ces gares gigantesques dans toutes les villes chinoises avec des milliers de TGV blancs de partout qui arrivent à l'heure qui partent à l'heure qui sont à l'intérieur grands comme des Airbus à 380 mais si en France on n'a pas la possibilité d'avoir un champion ou en Europe qui puisse apporter un TGV concurrentiel à celui qu'on voit en Chine on n'a aucune chance de faire survivre Alstom et Siemens dans cette industrie-là je comprends la position du commissaire qui a appliqué la loi au Portugal Alstom et Siemens auraient 100% de part de marché mais face au géant chinois qui a construit 3000 TGV par semaine pour le marché chinois si on ne fait pas cette fusion-là on n'aura aucune chance de s'en sortir L'image Alstom-Siemens vous êtes en train de nous dire que vous allez faire une alliance avec un autre Européen pour partir sur quelque chose Alors déjà nous on fait une alliance avec ECM on essaye de faire des alliances avec des partenaires asiatiques parce que quand j'étais plus jeune je me souviens que c'est les Japonais déjà à l'époque qui dans l'automobile étaient perçus comme des envahisseurs en Europe et qu'on avait instauré des quotas pour limiter l'apport massif ou l'importation massif de voitures japonaises et qu'on n'a plus eu cette peur ou cette crainte de l'envahissement japonais quand Toyota ou Nissan ont installé des usines qui en France et qui Nissan en Angleterre et notre idée dans notre plan de transformation l'année dernière c'était de faire des partenariats même capitalistiques et on appartient au groupe EDF donc c'est pas simple de faire rentrer des actionnaires minoritaires dans une structure détenue par un groupe comme EDF mais on avait convaincu EDF de faire rentrer Canadian Solar à 30% de faire rentrer ECM à 10% de notre nouvelle entreprise qui portait le projet monolike l'effondrement des prix au mois de juin de 40% a fait que nos business plans qui devaient arriver à la rentabilité en 2020 cette rentabilité va se décaler en 2021 mai 2022 mais simplement pour nous de pouvoir vous parler d'une perspective de rentabilité dans la frébligation de panneaux solaires c'est juste quelque chose qui est étonnant de cet environnement là donc on n'a pas pu avoir nos partenaires en tant qu'actionnaires minoritaires on les a maintenus en tant que sous-traitants et partenaires industriels ce qui nous va très bien mais la solution elle passera par des alliances évidemment qu'on aimerait tous que ça soit une alliance entre allemands et français sauf qu'on a une vision qui est dramatiquement diamétralement opposée sur le carbone nous n'arrivons pas Xavier Daval peut en témoigner parce qu'il est germanophile et défend la position française l'exemplarité des critères carbone dans les appels d'offres français on aimerait que ce critère carbone soit étendu à toute l'Europe on n'y arrive pas parce que le mix électrique énergétique allemand il n'est pas tout à fait aussi décarboné que le mix électrique énergétique français mais ça passera forcément par une alliance la désertification industrielle du photovoltaïque en Europe est telle que cette alliance hélas elle doit d'abord aussi venir des leaders il faut accepter il faut accepter comme les sumotoris pour les combattre il faut jouer avec leur inertie et je pense qu'il faut accepter de faire investir des industriels asiatiques en Europe pour redévelopper une industrie et permettre de sauver ce qui restera à sauver notamment de notre R&D en Europe et qui en écoutant à Nice a encore des choses intéressantes à apporter à des industriels qui voudraient se baser en France voilà j'ai peut-être trop parlé merci Vincent Besse non 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 merci pour cette vision industrielle de la bouteille à moitié pleine de l'industrie photovoltaïque française voire européenne on a évoqué deux témoignages pour continuer sur cette table ronde on va commencer avec Mickaël Salomon qui est président directeur général de Clean Horizon Consulting donc vous votre coeur de métier c'est de pallier la variabilité des énergies renouvelables en général et du photovoltaïque en particulier concrètement où est-ce que vous arrivez sur la chaîne de valeur et quel type de stockage puisque c'est le mot que vous allez proposer donc merci voilà merci à merci à tous d'avoir survécu jusqu'à maintenant je vais parler très très vite et je vais dire des choses hyper inintéressantes comme ça vous pourrez tous partir avant que j'ai fini de parler non 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 ah non il y a monsieur Ball il y a encore quelque chose à dire il faut rester donc du coup je vais essayer de dire des choses intéressantes donc Mickaël Salomon donc enchanté merci de nous avoir invité sur cette table ronde nous on est des spécialistes du stockage d'électricité donc on est une société de conseil donc on intervient plutôt tout au début et on a deux activités une activité d'analyse des marchés on étudie on analyse tous les marchés du stockage dans le monde on est d'ailleurs basé à Paris et à Miami d'où on couvre la région Amérique et Caraïbes et notre deuxième activité c'est bureau d'études et en tant que bureau d'études on conseille deux types d'acteurs qui sont des gens comme ceux qu'on a vu tout à l'heure NG Green et EDFN des gens qui sont des développeurs de projets investisseurs et on conseille aussi des gouvernements et des bailleurs de fonds qui cherchent à établir une stratégie nationale de stockage et donc du coup bien que nous on n'est pas producteur de technologies mais alors clairement les types de technologies sur lesquelles on est amené à travailler alors quand on travaille avec des gens de la R&D on touche à tout mais dans les réalisations les développeurs de projets alors c'est très simple le marché en 2018 sur donc en fait il y a eu je crois 4 ou 5 gigawatts de stockage qui ont été non il y a eu excusez-moi 5,5 gigawatts de stockage qui ont été annoncés comme allant être déployés au courant de l'année 2018 enfin les annonces ont eu lieu en 2018 donc ce sont des stockages qui vont voir le jour cette année il y a environ 80 enfin sur ces 5,5 il y a 5 gigawatts sur lesquels nous savons nous en tant qu'experts quelle a été la technologie de choix parce qu'il y a encore 10% on ne sait pas encore ce qui a été fait sur ces 5 gigawatts 100% c'est des batteries lithium-ion voilà donc en gros aujourd'hui ce que nous demandent nos clients et les acteurs du secteur c'est pas qu'est-ce qu'il faut que je mette comme stockage ici c'est plutôt ok combien est-ce qu'il faut que je mette de batteries lithium-ion et où alors on répond à la question vous dites 100% 99 quand même il y a CNR qui est dans la salle et ils vont stocker avec le vecteur hydrogène ah c'est vrai que j'ai pas inclus l'hydrogène dans ma statistique j'ai pas inclus l'hydrogène dans ma statistique excusez-moi si le maguerri va vous donner les chiffres on va rectifier un petit peu ça et alors vous avez dit tout à l'heure que vous modélisez pour des pays des états qui ont des projets de plans de stockage vous modélisez pour la France alors pour la France on modélise pas parce que la France a est-ce qu'il y a des gens d'RTE dans la salle ah non on peut parler alors c'est parfait donc du coup la France est béni des dieux puisqu'elle a RTE qui est une émanation quasi divine et donc comme d'ailleurs dans la plupart des pays européens nous avons la chance d'avoir des opérateurs de réseaux de systèmes de transport enfin des GRT des gestionnaires de réseaux de transport tels que RTE qui font très bien leur boulot et qui n'ont pas besoin d'externes comme nous et surtout ils n'ont pas besoin donc ce qui est le côté le verre à moitié plein le verre à moitié vide c'est que du coup il y a en France notamment comme dans d'autres pays mais de manière un peu franchement incompréhensible il y a cette cette vision que les données du réseau électrique sont des choses totalement confidentielles alors que je ne vois pas vraiment où est le problème surtout qu'avec OpenStreetMap ou Google Maps on peut en fait quasiment tout redessiner soi-même et donc du coup on n'a pas en France comme on a dans d'autres pays en voie de développement ou des plus petits pays quelqu'un qui est l'utilité nationale et qui vous dit et qui vous contractualise pour aller lui faire son plan de déploiement de stockage à la maille nationale et qui vous dit bon bah très bien je vous ai sélectionné je vous envoie un lien oui transfert de 20 giga octets que vous pouvez télécharger en un clic et vous avez sur votre ordinateur en 8 minutes 30 tout mon réseau ça en France c'est complètement impossible mais comme dans beaucoup de pays d'Europe ça c'est le côté à moitié vide du verre à moitié vide d'avoir un gestionnaire de transport qui fait très bien son boulot il faut discuter directement avec eux regardez ils ont mis Economix sur une appli je l'ai montré tout à l'heure à Laurent Michel sur smartphone à un quart d'heure près vous savez ce qui se passe tout sur la production alors il n'y a pas le stockage je suis d'accord avec vous et il n'y a pas la maille qui vous intéresse non non mais c'est à dire que là ce qu'ils montrent là dessus c'est l'équilibrage en fait ce n'est pas l'ordonnée c'est les données de production mais non il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de besoin en fait je pense je ne sais pas si on va embrayer là dessus mais en réalité aujourd'hui le stockage tel que nous on le pratique c'est un marché qui a beaucoup beaucoup émergé dans des pays où les réseaux électriques étaient moins forts qu'en France notamment le plus gros marché du monde c'est les Etats-Unis les Etats-Unis ont quand même un réseau électrique assez pourri voilà donc du coup ce qui fait que ce qui fait que finalement le stockage fonctionne très bien là-bas il y a des Américains dans la salle nous on est installé là on est aussi Américains donc on sait très bien un mot concernant les coûts l'évolution des coûts du stockage est-ce qu'il y a un même pente qui est suivi que le photovoltaïque si le stockage est divisé par 10 je veux dire il n'y a plus de sujet ça y est on ne va pas lier la variabilité et puis on n'en parle plus alors du coup en effet ce qui a beaucoup limité l'émergence du stockage dans des pays comme la France où les réseaux sont assez forts c'est en effet son coût le stockage par batterie notamment puisqu'on va parler de ça le stockage par batterie a vu ses coûts baisser d'environ 20% par an entre 2014 et 2018 donc une baisse assez spectaculaire finalement et par contre depuis un an on a une stagnation alors cette stagnation en fait elle est plutôt c'est plutôt une contingence c'est une contingence qui ne va pas s'éterniser et qui est liée au fait que nous dans notre univers donc j'expliquais qu'on consomme principalement des batteries mais nous tous ensemble les gens du réseau électrique on est des petits clients il faut bien voir qu'aujourd'hui si je fais la somme à la maille mondiale de tous les stockages entre ceux qui sont en opération ceux qui ont été en construction et ceux qui ont juste été annoncés dans la presse on espère que ça verra le jour je fais la somme de tout ça et j'ai 12,5 gigawatts à la maille mondiale donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles que le PV et surtout même en termes de stockage on est environ environ un facteur 5 à 10 en dessous de ce qui est consommé par les véhicules électriques 12,5 gigawatts de stockage avec des couples électrochimiques il n'y a pas les steppes là-dedans je parle les batteries je parle batterie je parle batterie parce que 95% de l'électricité stockée dans le monde l'est sous forme d'eau tout à fait avec des steppes des stations d'enfer d'énergie par contre tout à fait et donc sur ces 12,5 gigawatts voilà donc du coup mais aujourd'hui dans le marché dans le marché quotidien ce qui se passe tous les jours les transactions nous achetons dans notre univers des réseaux électriques environ 10 fois moins de batterie que les véhicules électriques que l'univers automobile donc c'est eux qui font le marché et aujourd'hui la croissance du véhicule électrique a été tellement forte que la capacité de production dans les usines on a beau parler des GDF factories Tesla mais il n'y a pas qu'eux et ça ne suffit largement pas il n'y a pas assez de capacité de production pour assouvir la demande immédiate donc d'ici quelques mois enfin dans l'année qui va venir des nouvelles capacités de production vont venir en ligne en Europe notamment en Asie énormément et donc là on va revoir je pense une baisse des prix qui à mon avis va continuer pendant 2 ou 3 ans après quoi en ce qui concerne l'édium ion je pense qu'on va arriver à une asymptote à un moment donné où là soit on s'arrêtera à ces prix là et on oscillera au gré des fluctuations des matières premières soit la R&D du CEA ou d'ailleurs trouvera de nouvelles technologies de stockage qui permettront d'aller moins cher et là on continuera à ouvrir des nouveaux marchés et des nouveaux pays pour le stockage les coûts là vous n'avez pas détaillé fourchette aujourd'hui demain alors aujourd'hui un module de batterie lithium ion mis sur rack que vous achetez chez vos fournisseurs notamment coréens préférés on est de l'ordre de 200 euros du kilowattheure ce prix là ce prix là il pourrait avoir une asymptote un peu au dessus de la moitié de ça on pourrait pas descendre beaucoup en dessous de la moitié dans la mesure où il y a quand même des matières premières dont pour certaines les prix fluctuent et pour d'autres les prix ne font qu'augmenter donc à un moment donné on pourra plus baisser vous stockez beaucoup qu'est-ce que vous répondez sachant que ce prix là n'est en fait que la moitié du prix total installé posé parce qu'il y a énormément de systèmes à mettre autour qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent avec toutes vos batteries là on va avoir des problèmes de terres rares et de métaux rares alors au colloque du syndicat des énergies renouvelables avec Gislain de Marsigui professeur émérite à l'école des mines membre de l'académie des sciences vous a donné un chiffre ah bah très bien est-ce que vous avez comme chiffre j'ai pas écouté 4 4 quoi ? je sais pas c'est un chiffre donc non combien d'années combien d'années de réserves pour répondre non alors ça sur les réserves je parlerai pas par contre sur les terres rares ça m'intéresse un petit peu moins sur les c'est moins un sujet c'est le terres rares c'est beaucoup plus un sujet pour notamment les aimants et dans les moteurs de véhicules électriques mais par contre il y a un sujet industriel de recyclage sur lequel je veux rebondir sur ce sujet et notamment parce que ceux d'entre vous qui ont eu les échos gratuits ce matin dans le TGV ou l'ont acheté avec leurs sous ont vu que la France avait investi 700 millions d'euros pour créer un airbus des batteries aux côtés des allemands qui vont mettre un milliard d'euros 1,7 milliards c'est pas mal merci en réalité le sujet pour nous c'est pas tellement un sujet de réserve c'est plutôt un sujet de capacité et de souveraineté industrielle je pense pas que nous fassions j'ai pas tous les éléments j'ai pas tous les éléments mais je pense pas que collectivement à la maille européenne ou à la maille française je pense pas que nous fassions bonne route en investissant dans des capacités de production de batteries chez nous dans la mesure où une grosse partie des valeurs ajoutées même aujourd'hui où on achète des batteries asiatiques est en Europe l'intégration finale des fabricants asiatiques se fait en Europe la fabrication des poudres se fait en Europe en revanche là où nous devrions investir les 700 millions et les milliards c'est beaucoup plus dans le recyclage des batteries de seconde vie des véhicules électriques quand on a construit des véhicules électriques et que leurs batteries sont en Europe du coup le gisement il devient sur nos routes et donc là dessus on aurait beaucoup plus de choses à faire avec des jobs avec des comment dire des industries qui sont très très riches en emplois avec de l'emploi complètement non relocalisable avec des petites usines bien localisées dans le territoire on pourrait faire beaucoup de choses qui assuraient une souveraineté et voilà mais ce n'est pas trop le sujet donc pour moi le sujet c'est pas tellement un sujet de disponibilité à long terme c'est plutôt un sujet de création de valeur ajoutée de souveraineté industrielle à très court terme en Europe c'est là dessus que je trouve qu'on n'en fait pas du tout il n'en reste pas moins qu'il faut répondre à tous ces opposants et vous avez dit 4 en fait c'est 100 c'est un autre chiffre voilà 100 c'est 100 ans vous téléchargez ça sur le site de l'académie des technologies ou sur le site de l'académie des sciences ils ont co-commis un rapport qui détaille toutes les disponibilités de terres rares et de métaux rares donc on a 100 ans de réserve au rythme actuel de développement des énergies renouvelables et notamment du stockage qui va avec Islène Marcy était au colloque du CERF la semaine dernière pour nous expliquer tout ça merci en tout cas pour ces précisions ce focus sur le stockage Vianel Lestand président du pôle économie de CERF solaire également président de Smart Energy comme je l'ai dit tout à l'heure donc vu du c'est avec la casquette syndicat des énergies renouvelables que vous allez vous exprimer maintenant quelles sont les difficultés que font remonter les adhérents de CERF solaire pour accélérer le développement massifier cette filière photovoltaïque les projets photovoltaïques et surtout tenir les objectifs parce qu'il nous l'a dit Michel il attend son 44,6 oui bonjour à tous oui effectivement au CERF on a l'avantage de voir un peu toutes les doléances remonter depuis le marché et donc on voit bien les différentes difficultés qui se présentent face à nous alors qu'on parle de ce changement d'échelle on parle tout le temps d'un facteur 3 c'est même un facteur 4 en fait parce qu'on est à 800 mégawatts aujourd'hui il faut faire plus de 3 gigas 4 fois 8 de 32 c'est un facteur 4 donc il va falloir adresser dans les 10 ans à venir et à peu près chaque année donc on est assez inquiets de savoir comment on va réaliser ça il y a plusieurs freins qui sont remontés mais globalement on peut les classifier en je dirais trois grandes catégories les freins liés à la disponibilité du gisement donc tout ce qui est foncier on en a beaucoup parlé aujourd'hui mais je pourrais préciser on a des freins qui sont liés au cycle de développement et à la durée de développement des projets et puis on a des points liés aux dispositifs de soutien eux-mêmes qui sont améliorables donc sur le foncier je ne m'étends pas trop mais il y a à la fois sur le sol et les toitures parce qu'on reste très attaché au serre à la pluralité des projets et on sait que c'est quand même un ADN du solaire que d'avoir cette diversité de projets des petites puissances des très grandes puissances et on défend tous ces types de projets pour le sol je peux en citer une ou deux mais globalement toutes les histoires de RNU et le fait qu'aujourd'hui il faut avoir un plan local d'urbanisme et une parcelle qui soit dans un plan local d'urbanisme à urbaniser ou dédié aux ENR ou alors une parcelle dégradée c'est un frein puisqu'il y a quand même une grosse partie du territoire qui est encore en RNU donc ça les adhérents font très souvent remonter ce point de dire il y a presque 50% du territoire qui n'est pas exploitable on a d'autres sujets qui sont des sujets plus de on en a parlé aussi quand on a des sites dégradés de modalités de preuve c'est à dire qu'on a des sites qui sont dégradés de manière évidente et pour autant pour des raisons purement formelles ou de manque de documents on ne peut pas les présenter en appel d'offres on a un certain nombre de sujets comme ça qui sont parfois incohérents qui ne semblent pas si difficiles que ça à débloquer mais qui aujourd'hui sont des freins il y avait dans le groupe de travail le fameux plan Place au Soleil cette idée du réseau d'aide aux collectivités pour justement passer en PLU donc ça c'est un point important et le CER appelle de tous ses voeux à la mise en oeuvre rapide de ce réseau d'aide aux collectivités qui aujourd'hui n'a rien n'a pas été matérialisé encore et ça permettra d'avoir moins de RNU plus de PLU et donc plus de projets à présenter sur le sol voilà tous les écueils sur le foncier sur la toiture aussi on peut élargir le gisement et là notamment par la contrainte l'approche c'est celle de la loi biodiversité le point de départ qui parle de cette obligation de soit végétaliser soit solariser les bâtiments commerciaux neufs de plus de 1000 mètres carrés ce qu'on revendique au CER c'est de pouvoir préciser la mesure puisque si en mettant un panneau solaire sur une toiture on remplit la contrainte on voit bien que ça ne va pas nous avancer très loin donc de préciser que par exemple il faudrait qu'il y ait au moins 30% de la toiture qui soit solarisée pour que ça compte et puis on aimerait bien que ce soit élargi à d'autres types de bâtiments que ce soit logistique industrielle agricole il faut quand même voir que chaque année il y a un chiffre qui circule qui est qu'il y a 400 hectares de nouveaux bâtiments qui sortent de terre dans ce pays donc c'est quand même on pourrait y faire 400 mégawatts c'est forcément des terres qui vont être anthropisées donc quitte à les anthropiser autant les solariser sur la toiture pour le gisement voilà ce qu'on attend ensuite il y a tout ce qui est cycle de développement dans la salle il y a beaucoup de développeurs qui connaissent les difficultés mais on a parlé tout à l'heure de modifier le plus ça peut prendre deux ans parfois il ne peut pas y avoir d'instruction c'est parallèle entre l'autorisation environnementale et la modification de plus donc il faut attendre d'avoir modifié le plus pour ensuite passer à l'autorisation qui reprend un an voire deux ans l'instruction des permis de construire est en elle-même souvent très longue et on a parlé d'engorgement des services de l'Etat c'est vrai que même si les développeurs mettent beaucoup de moyens à disposition même s'ils sont beaucoup en train de recruter aujourd'hui parce qu'on sent bien qu'on a devant nous dix ans de travail si en face les services de l'Etat ne font pas le même effort on aura quand même on aura beau avoir toute la bonne volonté du monde on n'arrivera pas à faire ces trois ou quatre gigawatts par an donc voilà comment accélérer côté Etat recruter probablement dématérialiser aussi ça c'est un des points qui remontent il faudrait que les procédures soient davantage dématérialisées sur l'instruction des permis de construire pour pouvoir arriver à du 6-8 mois d'instruction qui serait déjà plus simple mais c'est vrai qu'un projet au sol aujourd'hui on voit bien qu'entre le début et l'obtention de l'ensemble des éléments on est sur quatre ans minimum donc c'est quand même très long et c'est pas facile de régénérer les pipelines avec ces cycles de développement Un dernier mot sur l'autoconsommation Oui alors l'autoconsommation donc là c'est plus je dirais sur la partie dispositif de soutien aujourd'hui effectivement tout à l'heure Laurent Michel parlait de plusieurs dizaines de milliers d'installations d'autoconsommation qui a une vraie un vrai décollage sauf que c'est quand même des toutes petites puissances donc c'est essentiellement du résidentiel c'est des installations parfois de 300 600 watts de panneaux solaires et ça compte comme une installation d'autoconsommation c'en est une mais elle fait 600 watts aujourd'hui je lisais les dernières statistiques il y a 140 mégawatts estimés de projets en autoconsommation en France et dans ces 140 mégawatts il y a 6 mégawatts de projets qui font plus de 36 kilowatts donc autant dire qu'en fait l'autoconsommation sur des projets de taille un peu plus importante industrielle n'a pas réellement décollé et d'ailleurs la non-souscription ou sous-souscription sur l'appel d'offres 100-500 kilos autoconsommation en est le témoin alors on a identifié deux freins il y a celui de cette question du tiers-financement et l'exonération de CSPE qui revient en permanence donc là on a entendu tout à l'heure qu'on allait avoir un rescrit et qu'éventuellement ils allaient modifier le code des douanes mais on voit bien que tout ça prend du temps nous ça fait déjà un an qu'on est sur ce sujet l'idée derrière c'est que finalement les industriels ou ceux qui pourraient faire de l'autoconsommation individuelle n'ont pas forcément les moyens ou l'envie d'investir massivement dans une installation d'énergie sur leur toit ou sur leur parking parce que c'est pas leur coeur de métier et donc il faut donner accès à ces projets à ceux qui sont habitués à investir dans des installations solaires ceux qui sont habitués à mobiliser des capitaux peu chers puisqu'il faut des capitaux peu chers pour faire du solaire et surtout patients longs on investit sur 20-30 ans et donc il faut pouvoir laisser les producteurs indépendants les développeurs investir et revendre l'énergie aux autoconsommateurs individuels sauf qu'aujourd'hui il y a cette fameuse question fiscale à clarifier et tant qu'elle n'est pas clarifiée et qu'il y a une incertitude à 22,5 euros du mégawatt-heure de fiscalité on ne pourra pas développer massivement c'est pour ça que face à cette incertitude les appels d'offres ont été désertés et puis l'autre point c'est qu'il faut quand même que si jamais l'activité consommatrice sous-jacente disparaît on puisse quand même avoir des scénarios négatifs des crash-caise absorbables et donc qu'on puisse valoriser et vendre le surplus à des prix corrects sans qu'évidemment cette revente de surplus ne soit le critère sur lequel repose la rentabilité du projet mais qu'au moins le crash-caise soit absorbable pour pouvoir être financé par exemple aujourd'hui je crois que dans l'arrêté tarifaire moins de 100 kilos au taux de consommation le surplus est vendu 6 centimes c'est quand même un peu compliqué à financer s'il était à 8 par exemple ça pourrait déjà être un progrès et dans l'appel d'offres 100-500 kilos on voit que dès qu'on injecte du surplus on a une pénalisation forte dans la note et donc ça incite pas les gens à présenter des projets aux appels d'offres merci Vianel Lestand pour cette remontée des attentes des adhérents on va dire je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Louis Ball merci messieurs restez assis 4 minutes je lui laisse la parole et juste après juste après il y a un petit cocktail il va vous y inviter Jean-Louis Ball vous allez pouvoir leur poser des questions ainsi qu'à tous les autres intervenants qui se sont exprimés à la première table ronde merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde merci merci merci